En termes de mobilité, on a intégré notre propre serveur ActiveSync, EAS, c'est le nom du protocole, Exchange ActiveSync. Ça concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on supporte nativement tout ce qui est iPhone, iPad, Android et BlackBerry à partir de 10. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous prenez un iPhone, si vous configurez un compte Exchange, un compte naturel, c'est de l'ActiveSync derrière. Android, si vous configurez un compte entreprise ou Exchange selon les modèles, derrière c'est de l'ActiveSync. BlackBerry 10, à partir de 10, c'est de l'ActiveSync. L'iPad, c'est de l'ActiveSync, etc. C'est le protocole qui est devenu standard, en fait, standard de fait au niveau de synchro téléphone, qui va permettre de gérer Mail Agenda Contact. Le côté intéressant, c'est que du coup, vous utilisez l'application native, on n'installe rien. Je configure juste un compte, par exemple, sur iPhone Exchange et j'ai mon Mail Agenda Contact synchronise avec mon serveur BlueMind en l'occurrence. C'est du push, donc dès que quelque chose arrive, s'il est configuré, votre téléphone y vibre. C'est à la seconde, c'est vraiment en temps réel. Et dans BlueMind, on fait des choses, alors, on permet l'accès à tous les dossiers, ce n'était pas le cas avant, à tous les dossiers de sa messagerie. Et aujourd'hui, on permet même le partage d'agenda, c'est-à-dire que dans mon Android, alors, iPhone plutôt aujourd'hui, parce qu'il y a un bug au niveau d'Android qui fait qu'il le gère mal. Il le gère, mais vous pouvez avoir plusieurs agendas, sauf qu'ils les affichent tous de la même couleur. Donc, c'est juste incompréhensible. Il y a un bug, là, au niveau de KitKat de la 4.4, donc, nous, on suit ça. Mais dans iPhone, on peut, donc voilà un exemple. Le sujet qu'on a, en fait, en ce moment, c'est que ça, ça a été prévu pour des devices personnels. C'est-à-dire que c'est prévu multi-agenda. Dans un iPhone, on peut. Par contre, il n'y a pas de notion de droit sur les agendas, parce que c'est prévu que c'est les vôtres. Vous créez plusieurs agendas. Nous, on permet ça, et donc, on a le cas où, si je vous donne un agenda, mon agenda accessible uniquement en lecture, et que vous souhaitez le rajouter dans votre iPhone, du coup, vous allez le voir. Mais dans l'iPhone, comme il ne gère pas les droits, il va vous permettre de faire des modifs dessus, sauf que quand ça va synchroniser, il va être refusé par le serveur. Et comme l'iPhone n'est pas prévu pour gérer ces cas-là, lui, il ne gère pas le retour, ça a échoué, etc. Et donc, vous allez avoir un affichage qui peut être différent sur le téléphone que sur le serveur. Bon, là, notre choix, c'est est-ce qu'on laisse cette fonctionnalité, sachant qu'on va plus loin que ce qui est normalement prévu par les téléphones, mais qui a quand même un intérêt, parce que ça vous permet, moi, d'afficher l'agenda de mes collègues sur mon téléphone, en connaissance de cause de cette contrainte, ou est-ce qu'on la supprime ? Donc, c'est les questions qu'on a, ou alors est-ce qu'on la limite que sur ceux qui ont délégué avec les droits d'écriture compris ? Le problème de ça, c'est que oui, mais si à un moment donné, je change le droit de ma délégation... Bon, je vais un peu dans le détail là, mais c'est pour vous dire, on fait des choses quand même un peu en avance de phase, mais du coup, on suit ça de près. Ce qu'il faut voir, c'est que ces protocoles-là, ActiveSync, ce n'est pas quelque chose de figé, ça évolue. L'implémentation côté téléphone évolue, l'implémentation côté serveur évolue. Donc, ce n'est pas où il y a ça, donc ça fait tout. C'est vraiment des choses mouvantes. Là, encore une fois, quand on vous dit que les solutions aujourd'hui bougent... Par exemple, nous, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le wipeout. C'est pour répondre au scénario, voilà, mon directeur ou n'importe qui s'est fait voler son téléphone. En fait, à un clic, l'administrateur peut effacer son téléphone à distance par le serveur. Donc, il y a des choses comme ça qui existent. On sait déjà aujourd'hui dire, lui, je coupe sa synchro. Au niveau de chaque device, on va autoriser ou non la synchro. Mais si en plus, vous l'effacez parce qu'il a tout son corne d'adresse, ou c'est le maire de, etc., les aspects politiques, il a tous ses contacts, ça peut être intéressant de dire, en gros, je vais le détruire à distance. Mais c'est aussi touchy parce que vous faites une fausse manip. Donc, tout ça évolue et nous, dans Blumen, on fait évoluer au fur et à mesure.